Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un environnement virtuel Python. On va commencer par regarder comment lister les paquets qui sont installés dans un environnement, comment les mettre à jour. Ensuite on va regarder comment créer un environnement virtuel, comment l'activer, cet environnement virtuel, puis l'utiliser. Donc en installant des paquets à l'intérieur de cet environnement virtuel, et puis à la fin on verra comment désactiver un environnement virtuel. Alors c'est parti, donc là j'ai un dossier qui s'appelle démo.virtuel, donc mes environnements virtuels je l'ai créé ici. Ici j'ai un autre dossier qui contient les sources que je veux utiliser avec un certain environnement, c'est-à-dire un certain nombre de paquets logiciels installés. Alors voilà, je me mets dans un terminal. Alors, je commence par faire, voilà, pour regarder la version Python qui est installée, donc c'est la 3.12. Si je fais un pip list, j'ai la liste des paquets logiciels qui sont installés, donc dans l'environnement global, donc j'ai pip. Et là, si je veux exécuter mon programme qui s'appelle supprimer rectangle, ben là il me dit qu'il y a un problème parce que le module PyM n'est pas installé. Mais ce module, je n'ai pas envie de l'installer dans l'espace global, j'ai envie de l'installer dans un espace particulier, donc dans un environnement virtuel. Alors la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est donc créer cet environnement virtuel. Alors, donc Py-M, donc c'est V-Renv, et après il va falloir donner le chemin de mon environnement virtuel. Voilà, et puis je vais l'appeler, donc je vais créer un sous-dossier qui s'appelle jouer. Donc là, je lance la commande de création. Voilà, là c'est en cours, voilà. Donc là, il est créé. Donc si je vais voir dans mon dossier où je mets mes environnements virtuels, je vois que c'est un dossier qui s'appelle jouer, qui vient d'être créé. Et c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va mettre du logiciel, le logiciel qui est lié à cet environnement virtuel. Alors là, il va falloir activer cet environnement virtuel. Alors pour activer un environnement virtuel, donc on donne le nom, et on va aller voir dans un sous-dossier qui s'appelle script, qui contient un script d'activation, donc c'est activate. Voilà. Une fois que c'est activé, vous voyez le prompt qui a changé, ici il y a marqué jouer. Jouer, ça correspond au nom de l'environnement virtuel. Donc là, dans mon environnement virtuel, je peux regarder quels sont les paquets actuellement installés. Donc j'ai le paquet 24.0, et vous voyez, il me dit, ah ben là, ce paquet n'est pas à jour. Tout à l'heure, dans notre environnement global, ce paquet était à jour. Parce que là, on est dans un autre environnement. Et là, il est sympa pour updater, il nous donne la commande, là qui est en vert, je fais un copier-coller. Donc je mets à jour ce paquet logiciel, déjà, dans notre environnement virtuel. Alors PIP, c'est l'outil qui permet de gérer les paquets logiciels, donc il vaut mieux le mettre à jour avant de commencer à l'utiliser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le module PIP install, et puis là, on donne le nom du paquet logiciel qui nous intéresse, donc c'est Pygame. Donc là, je demande l'installation de Pygame, donc très important, dans mon environnement virtuel. Donc maintenant, si je refais un PIP list, je vois que dans mon environnement virtuel, non seulement j'ai PIP, qui est installé, mais maintenant, il y a le paquet logiciel Pygame, version 2.6. Donc là, je vais essayer à nouveau d'exécuter mon programme, qui s'appelle supprimer, et là, normalement, ça fonctionne, et donc voilà, quand on clique sur les rectangles, ils s'en vont. Voilà, donc je suis heureux, j'ai réussi à utiliser mon logiciel, qui utilise un paquet logiciel, dans un environnement virtuel donné. Alors, si je réouvre, admettons, une autre fenêtre, un autre terminal, et que je suis avec le prompt normal, donc dans l'environnement global de Python, si j'essaye de faire supprimer, ça ne fonctionne pas, parce que Pygame n'existe pas. Pourquoi ? Parce que dans cet environnement global, on n'a pas installé Pygame. Alors, si je veux quitter mon environnement virtuel, bon, je peux fermer ma fenêtre, et si je veux le quitter, entre guillemets, proprement, je vais reprendre la commande d'activation, voilà, et donc là, c'est deactivate, et là, donc, on voyait le prompt, qui revient maintenant, maintenant, c'est CDMO, au lieu d'être joué, etc. Donc, voilà, on a réussi à utiliser notre programme avec un environnement virtuel donné, et non avec l'environnement global. Après, si je n'en ai plus rien à faire, mon environnement virtuel, je peux tout simplement le mettre à la poubelle, et il n'existera plus. D'accord ? Alors, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a fait, donc, on a vu qu'un environnement virtuel, ça nous permet d'installer des paquets logiciels donnés, sans polluer l'espace global. D'accord ? Donc là, quand je fais mon pip list, j'ai mon espace global. Mais le vrai intérêt, c'est quand même de pouvoir installer, par exemple, si on a un logiciel, par exemple, là, on était avec PyM 2.6, si j'ai envie de regarder comment ça fonctionne avec une version 2.5, eh bien, je peux créer un environnement virtuel qu'aura la version PyM 2.5, et faire mes tests. Comme ça, je peux avoir plusieurs environnements virtuels, avec des versions différentes, des différents paquets logiciels. Ça me permet de faire des tests, et des comparaisons, et des vérifications. Si je n'utilisais que l'environnement global, je passerais mon temps à faire des installations, des installations, voire il pourrait y avoir des conflits entre certains paquets logiciels. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada